Musique N'hésite pas à liker, commenter, pas chercher, abonne-toi ! Coucou les loulous ! Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto spécial Noël. Alors qu'est-ce qu'on va faire les loulous ? On va faire des flocons en perama pour Noël ! Mais en forme de quoi ces flocons ? En boules de Noël ! Et après vous allez les mettre dans le sapat ? Oui ! Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour ça ? Il nous faudra un premier, il nous faudra repasser, il nous faudra après des peramas, des peramas bleus, ou rouge, de la couleur que vous voulez, après aussi un moule truit, ça je ne sais pas ce que c'est comme une forme. En hexagone ! Après un moule hexagone, et après nous avons des peramas blanches, nous avons aussi un modèle comme ça, si vous savez le faire tout seul, vous n'avez pas besoin, après il nous faut ça, je ne sais pas comment ça se fait. Du papier sulfurisé ! Du papier sulfurisé ! Alors bien sûr les amis ! Et aussi le faire à repasser, c'est les parents qui l'utilisent, parce que les enfants, ils risquent de se brûler ! En tous les cas, si c'est des grands qu'il le faut, ils ont le droit de l'utiliser ! Oui, 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 bien sûr ! Alors qu'est-ce qu'elles ont comme particularité, ces perles à bas ? C'est qu'en fait, ils se collent, ils se fixent entre elles. En fait, quand on les repasse, elles se fixent entre elles. Comme ça, voilà ! Ça s'appelle aussi des perles à repasser ! Et oui, des perles à repasser ! Comme ça, regardez ! Comme ça, en fait, il y aura une base comme ça, on ira couper un petit peu de trucs, et après on mettra l'autre base comme ça ! Ouais, alors je ne sais pas si les petits compagnies t'ont compris, je crois qu'on va se retrouver tout de suite pour le tuto ! Comme ça, ce sera plus clair pour vous les amis, parce qu'Océane, elle est partie dans ses explications que seulement elle comprend, je crois ! Parce que toi, t'as compris ce qu'elle a expliqué, Océane ? Non, pas du tout ! Alors les amis, il vous faudra simplement des perles à repasser, et puis faire repasser tout ce qu'elle vous a cité, Océane ! Et vous pouvez faire des motifs, alors vous pouvez en trouver où aussi, des motifs ? Bah... Il faut cliquer sur internet, par exemple ! Ouais, sur internet, vous pouvez trouver plein de modèles ! Et vous pouvez avoir des sapins, des perles Noël, des cœurs, plein de choses ! Et oui, et nous, on a décidé de faire un flocon ! Par exemple, moi, ce matin, sans modèle, j'ai fait un champi qui donne des billes de Mario ! Et moi, ce matin, sans modèle, j'ai fait un Minecraft ! Alors, on y va les loulous ? Oui ! Ouais, mais on a décidé de faire un flocon parce qu'on va faire un sapin tout bleu et blanc ! Allez, c'est parti ! C'est parti ! Alors, coucou les loulous ! Bah, moi, j'ai rejoint Corentin et Océane, je fais des limaces ! Alors, est-ce qu'on commence ? Oui ! Alors, je vais vous montrer le petit modèle, quand même ! Il est là ! Des superbes flocons ! Bon, d'accord ! C'est moi qui l'ai fait et j'ai eu des ratés ici ! Et bon, c'est pas grave ! Donc là, on a le modèle ! Alors, Corentin, tu vas faire un flocon ! Quelle couleur, toi ? Est-ce que... Bah, blanc ! Euh... Bleu ! Bleu, le flocon, toi ? Ok ! Bon ! Bah, toi, tu fais... Alors, tout ce qu'il y a de blanc, tu le fais en bleu ! Et tout ce qu'il y a de blanc, tu le fais en blanc ! D'accord ? Allez, bah, c'est parti ! Bah, allez-y ! Sauf que moi, je vais juste faire les contours ! Allez, Loulou, ça y est ! Vous êtes prêts ? Vous êtes en place ? Oui ! Ouais ! Alors, toi, tu vas faire un flocon de quelle couleur, Loulou ? Euh... Bah, blanc ! Et toi, Océane ? Euh... Bleu ! Bleu ! Alors, tout ce qui est en blanc, tu le fais en bleu ! D'accord ? Tu as compris ? Ce serait plus facile à repérer ! Ok, bah, c'est parti ! Bah, allez-y ! Alors, déjà, pour le début, vous avez l'air super concentré, hein ! T'es passé ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Quoi ? ça y est c'est terminé pour corentin alors ce qu'on va faire c'est qu'il va falloir en vous vous verrez pourquoi il va falloir enlever une ligne parce qu'il est au sein si vous voyez on l'a déjà enlevé mais corentin n'a pas voulu il a voulu l'enlever après donc là on va enlever une ligne jusqu'avant milieu en fait vas-y et tu les mets de côté maman est-ce que tu vas enlever ton voilà ça me gêne oui ma chérie tu veux que je t'aide à les enlever voilà alors normalement vous pouvez le faire dès le départ comme au sein vous pouvez l'enlever après vous verrez à quoi ça sert alors ça y est on a terminé pour océan on a fini pour océan aussi alors ce qu'on peut faire c'est faire créer une petite attache mais bon on va on va pas le faire une petite attache on mettra dans un trou et puis ben on va repasser ça oui ok mais on veut pas ça alors ça y est les amis je me suis muni d'un fer chaud alors à faire avec la présence d'un adulte surtout n'utilisez pas un faire les enfants parce que ça peut être très dangereux donc on enlevé la vapeur dessus à prendre du papier cuisson qu'on va passer placé sur notre petit faucon parce que sinon ça risquerait et bien de coller au fer et puis on y va on va mettre dessus le plastique fond oui le plastique fond même le métal on y va on passe dessus on n'appuie pas trop voilà ça suffit on va attendre un petit peu pour décoller voilà c'est parfait voilà donc c'est très joli là c'est très chaud donc on ne touche pas pendant ce temps je vais repasser le deuxième alors attention les loulous restez pas trop proche donc on va faire celui d'océan moi j'en reste collé contre le mur voilà voilà donc là on a fait celui d'océan encore très très chaud voilà ce que ça donne c'est différent alors ce qu'on va faire on va prendre le deuxième donc on vendre ça ah bah il a perdu une paire donc c'est qu'il n'était pas bien collé donc on va le refaire c'est pas grave on va remettre dessus ça arrive donc là hop là on se rendait là normalement ça devrait être bon attention à le refaire les loulous voilà ah c'est chaud vous voyez que mon boule m'enlève alors là c'est bon on va prendre celui-ci on va le retourner à mettre sur la table en essayant de ne rien brûler sur la table voilà on va mettre notre papier on va juste le passé un tout petit peu en fait on l'a vous voyez on avait repassé de ce côté là on va le retourner on met de ce côté oui mais vraiment un tout petit peu parce que sinon c'est la plus pixelisée voilà c'est tout et là c'est pixelisé là c'est un tout petit peu pixelisé je n'ai pas tant de choses alors est-ce que ça donne très joli le chocon que j'adore et maintenant on va prendre celui d'océane on va mettre un petit peu pour la retourner comme ça on va prendre le fer et on va mettre un tout petit peu histoire de le redresser en fait et de coller un peu mieux les petites perles de l'autre côté voilà oui normalement si vous faites des créations pour faire des boules de dorel et ben c'est bon vous n'avez pas besoin donc là on va on va en faire un deuxième c'est ça les loulous bah oui pour les fixer allez étape suivante alors étape numéro 2 on va refaire une deuxième en fait un deuxième mais cette fois en fait je vais vous montrer hop là pardon vous voyez là on avait fait au milieu en fait on va laisser tout ça plus celui du milieu qui est ici pour pouvoir les emboîter correctement alors on y va et puis là on va faire vraiment accélérer parce que c'est la même étape que tout à l'heure et puis on va faire vraiment c'est parti Alors ça y est on a terminé les amis donc voilà ce que ça donne donc Océane voilà donc on n'a pas mis le dernier comme je vous le disais mais non c'est pas là on est là et là on n'a pas mis le milieu aussi que tout à l'heure il y avait le milieu alors on y va on va repasser oui allez c'est parti et c'est toujours maintenant qu'il fait alors ça y est on a notre deuxième passe on va repasser comme tout à l'heure tout doucement voilà ça c'est fait il faut le laisser refroidir parce que tout à l'heure il n'y avait qu'il s'en dé on est là on est là donc le deuxième il faut bien laisser refroidir quand même on va entre deux voilà on a deux à faire ça va vraiment refroidir un petit peu bon c'est fait hop maintenant on prend le premier de tout à l'heure alors je sais pas sinon ça ne marchera pas comme ça c'est pas possible on le met sur la table donc on l'a retourné et là hop on a un petit coup de fer histoire de tout souder ensemble et voilà c'était celui de tout à l'heure non c'est pas celui de tout à l'heure on va essayer de ne pas brûler la nappe je crois que j'ai brûlé la nappe et voilà ça c'est fait et le rizur c'est pas celui-ci un jour on a fait brûler la nappe oui j'ai déjà brûlé plusieurs fois la nappe oui il faut pas faire ça les animaux avec la poêle et du coup il y a un gros trou on va tout savoir oui avec ma poêle et voilà donc là on a toutes nos faces donc une deux trois et quatre faces et on va assembler tout ça pour faire des boules de noël maintenant on va assembler les deux parties comme vous voyez donc on va y aller délicatement par contre c'est moi qui vais le faire parce que c'est fragile quand même vous voyez on met deux pacman là on les met l'un dans l'autre là et on y va tout doucement sans forcer un tout petit peu voilà hop là ça y est donc la première boule d'eau c'est elle est prête et corentin en son petit flocon alors attention ça fait une table oh ça fait une table donc on y va tout doucement oh ça fait une table maman ça fait un siège quand on se cache les yeux attend mais si tu mets tes bras devant moi ça ne fonctionnera pas je viens rien on y va tout doucement ça a l'air de bien se porter là lequel et là finit attend attend dedans je vais pas que les victoires trop vite ouais là non pas fini voilà hop là elle a une autre boule pour courant de ça moi elle tient debout et là ça fait un siège voilà là on n'était pas à fond non c'est bon mais il tient debout ah moi aussi il tient debout regarde voilà ce que ça donne c'est trop beau franchement c'est trop beau non ça vous donne pas mais là ça refait le flocon est-ce que ça vous plaît ah oui ah oui alors maintenant ce qui manque attend je vais montrer au petit quoi encore je vais faire comme ça ressemble alors bah ça me fait un bouche je vais venir devant la caméra d'accord pour montrer ah oui ouais après c'est quoi ? tu nous montres un peu à quoi ça ressemble oui alors voici de plus près celui de Corentin il est trop trop beau franchement c'est trop trop beau alors vous voyez il y a plein de petits trous alors dedans on peut passer un fil avec une aiguille pour l'accrocher après au sapin vous voyez à quoi ça ressemble il est trop trop beau voilà du fil doré moi du fil doré oui du fil doré si tu veux et toi ma louloute veux voir merci et pour océano c'est plus la forme d'une boule Quentin c'est plus un flocon voilà à quoi ça ressemble donc dans le sapin ça va être super beau je pense comme ça ce sera une vraie boule de noël moi oui bah ce sont des vraies boules de noël tous les deux alors les amis bah dites nous dans les commentaires si ça vous a plu oui oui si vous allez en faire si vous allez faire des créations vous pouvez faire des cadeaux vous pouvez faire plein de choses vous envoyez des paires d'eau hein après vous n'êtes pas obligé non plus regardez vous n'êtes pas obligé non plus de faire la forme de boule vous pouvez faire tout simple aussi comme ça et ça peut faire aussi on met un fil et ça peut faire aussi des jolies décorations pour le sapin nous par contre on va vous laisser si vous avez aimé n'hésitez pas à faire quoi ? à mettre un petit pouce vers le haut et si ce n'est pas déjà fait abonnez vous et on vous attend dans la prochaine vidéo vous faites un gros bisou et on vous dit tchao tchao bisous bisous